et salut les gens c'est slan on se retrouve sur punch club 2 avec une livraison à faire pour valider le dernier la dernière promotion des nouilles et si bon bah ça c'est des deux promotions du de la barre des fiers qu'on ne va pas faire pour l'instant est ici accomplir votre première journée au sein de la police alors on m'a pas encore appelé mais je suspecte que ce soit pas tout de suite ce soit dans quelques donc dans une journée en fait un tout simplement alors pour me préparer il me faut double bobos donc ce qu'il faudrait c'est que je cinq heures j'ai cherché à manger que je mange que je dorme est ce que j'ai de quoi aller chercher deux fois à manger en fait oui techniquement oui si je rentre à pied ensuite donc ici je vais acheter deux fois à manger et ensuite je vais rentrer à pied là bas alors par contre faut que ce soit synchronisé mais synchronisé par rapport au sommet je peux pas le faire tout de suite j'ai pas de sous donc je pourrais pas me synchroniser complètement 1h25 donc si je mange une fois ça fait 1h10 si je joue deux fois à la bande d'arcade ça fait 40 minutes un assez mort c'est mort c'est mort je suis plus synchro donc on va dépasser de cinq minutes en zone une demi-heure c'est dommage ça sera pas parfait mais c'est pas grave de toute façon fallait leur remonter le moral allez on y va mes meilleurs coups donc ceux où j'ai le plus de plus 25 bien sûr et il faut absolument que ce soit frais un pas normal alors la priorité c'est de faire des trucs frais le plus 25 c'est moins prioritaire il y aura toujours des trucs frais des trucs pas frais donc on va faire les cinq trucs qu'on peut normalement on devrait valider sans problème qu'on a plus et plus comme on a des plus 25 on devrait pouvoir valider sans problème la mission il est 16 heures c'est la pause bobos on mange les deux bobos et on reprend ensuite on va lire enfin on va discuter avec eux et on finit par un petit entraînement ça se passera à peu près toujours comme ça 260 c'est pas si mal pour un début alors un appareil c'est 300 donc là il n'y a pas photo alors attention je vais être appelé pour mon métier de flic là dans quelques minutes après si je réussis moins bien mon métier de flic au début c'est pas grave alors pourquoi ça sera ça sera peut-être le cas tout simplement parce que là il faut que j'investisse tout de suite tout de suite tout de suite 300 dans un dans un appareil ah bon pas de transport il est activé j'aurais juré que non donc je fais pas ma livraison pour l'instant je suis crevé j'ai encore des nouilles ouais donc je pourrais me reposer et aller faire ma dernière livraison tout à fait mais d'abord je dois travailler deux fois et me préparer pour ma tournée de flic parce qu'il va m'appeler à 8 heures donc en théorie en sortant de mon de mon entraînement là je suis censé pouvoir assez d'argent avoir assez d'argent pour pouvoir racheter des double bobos puis aller faire mon métier de commissaire le problème c'est que là pour le coup je veux d'abord investir il faut toujours avoir un appareil d'avance en fait dans trois jours je suis pas obligé d'aller acheter un deuxième appareil si j'ai pas encore eu mon 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 petit étudiant il était là le chat avant alors en premier je vais prendre le sac de frappe dynamo est-ce qu'on pourrait un jour peut-être tant pis voilà une vieille cassette je ne souhaite qu'une dentelle contienne mon enterrement de vie de garçon j'aime pas que vous étiez marié j'ai jamais été j'avais juste embobiné mes potes pour qu'ils organisent une bas d'enfer doit connaître que cette nuit a été tout bonnement légendaire qu'elle a été là ainsi que tout le reste du punch club ton grand père y compris tout cas quelle nuit on a passé faudrait y consacrer tout un chapitre à notre bande moi je suis impatient de voir ça c'est à dire que quoi qu'une des cassettes le comporte des tickets je sais pas sur laquelle c'est bah filez moi toutes je vais juste te donner une cassette à foyer mais pourquoi c'est la plus grande fesse ça tout le temps en fait je t'explique les autres cassettes tu n'en as rien à foutre filez moi bien je dois manger ça je pense que je vais faire mon mon truc de commissariat au rabais donc ça sert à rien que je me repose tout ce qu'il faut c'est à ta 8 heures là bas je mets 50 minutes donc 50 minutes ça colle pas il faut que je sois sur un truc qui finisse déjà par par un zéro ça c'est pas bon c'est pas aligné voilà là c'est aligné attend je vais m'entraîner ah mais j'ai 16 non mais je pourrais m'acheter une barre là bas il y a à manger euh bah on y va sac de frappe encore un dernier petit coup et je vais aller au commissariat quoi que je pourrais y aller en payant j'ai assez de trucs j'y vais quand même comme ça au cas où ils me disent à 8 heures qu'il faut que j'aille travailler au commissariat que que c'est toujours votre moment pour appeler mon capitaine hein comment faites-vous pour toujours savoir lorsque je suis aux toilettes non ça va rien et ça me regarde pas ben soyez bref s'il vous plaît je prends juste une pause entre deux ou une de là on sera saisi ta première journée sur la police a déjà commencé présente-toi dès que possible au commissariat hé chef vous imaginez même pas à quel point j'ai du talent ben voilà cette barre indique ta progression de ton car pour faire augmenter sors en patrouille et traite de la paperasse tu pourras terminer ton car après avoir effectué la quantité mais du coup ta récompense sera également minimale ça ça représente ta progression globale au sein de la police à chaque fois tu termines un car de service ta progression globale augmente mais ta réputation va également entrer en ligne de compte plus il sera levé plus ta carrière progresse là ne pas terminer ton travail ne te codera une sale image et tu perdras des points dans ta progression globale des questions ça marche alors premier truc à faire deuxième chose à faire acheter un café parfait comme ça j'ai pas de sous merci trombone euh... paperasse la paperasse étant légèrement plus efficace que les patrouilles le mieux c'est de faire de la paperasse j'explique là on voit que j'ai fait à peu près un quart il est 6h50 j'aurai bientôt des sous t'inquiète trombone j'ai fait ça en 1h40 ça c'est 2h30 après une patrouille ça rapporte un tout petit peu plus mais en général la paperasse est légèrement plus rentable et bien je vais faire une dernière patrouille parce que je suis pas sûr d'avoir le temps de faire 2 fois de la paperasse et bien voilà une première journée réussie grâce aux trombones ceci je peux partir mais je peux aussi avancer ma paperasse quoi que 10 minutes ça fait pas avancer la paperasse donc je perdrai juste mes 10 minutes voire même un petit peu plus il va me compter quand même le temps je crois que c'est par à coup de 20 ou 25 minutes ou demi-heure la paperasse il me rajouterait tout le temps mais il me donnerait pas d'état d'avancement donc j'ai enfin une journée disponible mais je vais avoir un salaire salaire avec lequel je pourrais aller acheter si je travaille dur une cassette mais je peux faire mieux je peux faire ma livraison donc on va aller à chez Apu en fait j'ai pas besoin de j'ai juste besoin de boire ça d'aller m'acheter ici j'ai même plus de sous c'est plus sérieux on va aller taper un petit coup 214 c'est pas mal parce que là le troisième jour du coup je peux aller faire de l'entraînement ou ce que je veux vous voulez dire que je vais devoir trouver toute seule les clés la puce SBC est avec les clés ok pendant que si tu veux m'aider à compléter ton carte de service plus de deux fois tu perdras cet appart la police n'apprécie pas les glandeurs il faudrait de mon mieux le lieutenant bien objectif faire ma livraison et finir demain et aller travailler demain pour augmenter mon avancement chez chez la ferme bobo et faire aussi la quête comme ça on aura vachement avancé ici là on est déjà un petit peu avancé ici est-ce que j'ai pas un combat de demain matin ? si mais c'est demain soir en fait c'est à 18h je dois livrer les nouilles travailler un petit peu là et me remettre en état il faut vraiment que j'aille à mon appart le frigo le bon lit la télé il n'y a rien d'autre il y a un robot qui fait tout je vais l'appeler maman si je m'en pose je vais avoir besoin de manger ouais c'est ça alors il y a aussi on va aller au commissaire c'est juste à côté évidemment il y a aussi un accès maintenant à ce distributeur qui a quand même des donuts qui sont pas trop mal les sodas qui peuvent sacrément améliorer si ça parce qu'on peut prendre un truc qui double leur façon d'améliorer est-ce que je l'ai pris ? non je ne l'ai pas débloqué tout simplement la barre énergétique qui est pas mal vous voyez elle augmente les 2 15-15 elle est très rentable en fait la barre énergétique enfin elle est rentable et les cafés si seulement les cafés pouvaient être meilleurs je pourrais me prendre 2 cafés et aller faire ma livraison bon bonjour monsieur l'agent indique immédiatement la raison de votre présence une livraison spéciale pour vous enfin les gars on a reçu de nouveau parfum de nouille trop bien à table bien qu'avons-nous là ? activité de livraison illicite ce ne sont que quelques nouilles non 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 c'est une violation de la loi à moins que vous n'ayez une licence de livraison et j'ai hâte d'avoir mes licences de livraison t'imagines même pas je me disais bien monsieur l'agent ne devriez pas arrêter cette indique arrogant exact vous avez raison je devrais mais n'oublions pas le droit du poing si ce type peut me battre il aura le droit de me livrer des nouilles et ouais c'est exact et comme lui il n'est pas beaucoup plus fort qu'avant ça ne devrait pas être un problème je vais me mettre à zéro ici comme ça je finis d'entraîner ça tu as bien raison c'est une bonne idée ça me fera un nouveau coup à prendre demain à mes collègues enfin après demain alors je remarque quand même que de temps en temps le monsieur il m'empêche de faire un troisième coup ah oui je ne risque pas de faire ça bon on va faire l'upercute lourd il va falloir m'entraîner pour récupérer mon tenus ça c'est fait ça c'est fait bah ouais monde de merde pourquoi n'avez-vous pas cédé vous vouliez vraiment de ces nouilles à ce point n'était pas possible je suis un policier c'est mon devoir et puis la blosa il m'observait ça aurait été plutôt embarrassant de faire ça sous leur nez c'est vraiment pour le côté embarrassant ou surtout pour les nouilles un peu les deux je vous souhaite une bonne journée bon alors il faut quand même que je remonte tout ça là moi si je veux faire mon combat ou même si je veux m'entraîner ça aurait été bien d'aller au gymnase 6 heures et de refaire un entraînement chaque jour après j'apprends pas tant que ça de technique mais ah bah ouais tiens déjà je pourrais utiliser du temps pour augmenter ma double inhalation après ça me sert à rien je vais pas l'enseigner j'ai pas besoin de la monter la double inhalation lui je peux pas on est d'accord par contre ces deux là je peux ils font pas beaucoup de dégâts je vais les faire allez go pas monter mes blocages je vais pas perdre de l'énergie juste pour le plaisir c'est assez de l'entraînement assez de l'entraînement c'est silver on est presque en haut du coup je vais faire le suivant un petit peu non je vais garder que celui-là pour être sûr de le maîtriser quoi que non je vais faire ça tant pis si je le maîtrise pas complètement j'ai pas d'entraînement de main ah si probablement je l'ai maîtrisé donc c'est très bien alors on en est où excellent ça c'est fait il me reste encore celui-ci celui-là non celui-ci mais il me prend des points j'en ai encore j'en ai encore c'est très bien ça me fait des trucs à enseigner mais le problème par contre c'est que j'ai plus de tonus alors le tonus là comme ça d'agilité il me sert à rien donc ils ont du range j'en ai assez pour faire mon combat j'ai des sous puisque j'ai des sous on peut aller ici c'est trop tard pour bosser mais c'est pas trop tard pour prendre deux doubles bobos un café enfin un smoothie visqueux le smoothie visqueux tu me confirmes qu'il est plus rentable 15 pour 30 c'est le plus rentable il n'y a pas de soucis c'est double je vais quand même aller chez silver pour me remonter ma vie alors je ne vais faire aucun entraînement pour remonter mon tonus d'agilité donc je dois garder des efforts pour demain alors demain vous voyez je n'ai pas de combat donc demain il me reste très peu de sous mais c'est pour faire du neuroentraînement donc ce que je pourrais faire c'est aller travailler cette nuit en fait si ce que je veux c'est une neuroentraînée en réalité j'ai des très très bons neuroentraînements et que coûtent juste très cher colis livré et cela reviendra probablement te hanter toute ta vie bah ouais toute ta vie tu pourras dire j'étais un spécialiste livreur de nouilles par contre ce qui n'est pas ah oui c'est parce que là j'ai le programme ok alors mon prochain combat il est contre gold c'est le dernier moment pour moi c'est à partir de 22h donc je vais travailler un coup donc maintenant quand on est au max tous les 20 ou 23 boulots vous avez une petite prime de 100€ donc bon faut pas non plus rêver c'est du 3 ou 4 dollars de plus après c'est marrant parce que c'est sympa quand elles arrivent les primes mais bon on va pas faire ce travail éternellement c'est juste quand on a rien à faire et qu'on peut pas s'entraîner ou qu'on veut plus s'entraîner le lendemain donc là je vais travailler deux fois aller payer non c'est 50 si je veux gagner plus de SBC au prochain combat donc il va en rester 157 je vais laisser tomber les SBC du tout je vais les prendre parce que je crois que c'est plus 100 quand même ok il est 5h25 j'ai 100 et 100 c'est pas assez mince je viens de dépenser 7 de plus pour là ce qui est complètement inutile parce que je peux pas finir le boulot mais donc maintenant que je suis là le mieux c'est de commencer le boulot j'ai pas beaucoup d'argent pour mon entraînement mine de rien pas la peine que j'augmente ça pas la peine que ça par contre je serai sûrement obligé d'acheter des barres de stickers ou des trucs comme ça allez on va se faire cramer le cerveau et puis plutôt bien et évidemment j'ai pas activé mon truc je retourne une deuxième fois pas grave si ça crame un peu au moins j'ai pas cramé là ok je suis à 16 je suis pas loin par contre dans 2h j'ai le début de mon match je pourrais peut-être aller montrer un tout petit peu alors faut remarquer aussi que ça remonte le tonus en premier comme pour tout le reste ça serait tellement bien d'avoir 17 le rideau de fer une passion défensive qui a que 3 bonnes chances de bloquer que 17 j'aurais ça le direct corps il faut bien que je prenne un des deux alors je vais pas prendre ça parce que vous voyez ça coûte énormément de tonus le rideau de fer alors ça consomme peu d'énergie mais bon ça consomme énormément de tonus donc je vais prendre le direct corps qui est complètement nul mais que je pourrais enseigner ça me coûtera rien de l'enseigner et comme ça ça me permettra de prendre le direct de superman qui est un excellent coup très 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 bon 2 chevrons certes mais on parle d'un truc là qui fait proportionnellement du 11,59 donc il est bon par chevron et en plus il coûte que 1 point de tonus à prendre donc il n'y a pas de doute par contre si j'avais eu le 17 j'aurais pu prendre mon trappeur ce qui aurait été un gros avantage pour moi je dois pouvoir prendre le 17 160 c'est peut-être assez ah il me file à manger en plus ah bah alors du coup c'est tout bon j'aurais dû acheter du café il me file du café alors que je suis en train de gaspiller mon argent dans des entraînements c'était clairement pas assez mais comme je suis en forme et que j'ai assez pour aller chez moi go dans le sac à patates je veux mon 17 d'aller faire mon combat nouvelle technique donc le stratège et le trappeur c'est le trappeur que je vais utiliser en combat je le prends en premier parce que j'ai plus assez de points pour prendre le stratège on va voir ça dans notre combat directement non là donc vous voyez il a un truc défensif de plus ce qui est pas forcément une bonne chose mais ici on restaure de l'énergie au début de la phase de défense on restaure plus d'énergie entre chaque round là c'est au début de la phase de défense donc vous attaquez et vous reprenez un peu d'énergie réduit les chances d'esquive d'adversaire augmente les chances de réussir les blocages l'adversaire utilise un point d'initiative lorsqu'il esquive donc c'est un truc anti-initiative les mecs qui esquivent ils perdent un point d'initiative donc ils attaquent moins l'arrière et ça ça marche à tous les coups donc c'est vraiment très efficace contre les mecs qui esquivent bien maintenant ce qu'il me faut je peux pas me payer de café donc c'est dormir oh non il me remet à 0 la saleté il me remet à 50-50 bah c'est mort il faut que je fasse mon combat comme ça ou un petit peu ouh je cliquais je cliquais ça marchait pas bon je suis pas mal là quand même surtout que je vais affronter silver alors il s'appelle gold mais bon on va se faire un bon match bizarre à chaque fois que je dis ça devant un combat ça tourne mal j'attends une bonne vieille baston à l'ancienne le jeunot minute silver c'est bien vous de quoi tu parles je suis un combattant professionnel je m'appelle gold alors fini la plaisanterie et place à la baston alors la boxe à l'ancienne restaure plus d'énergie entre chaque round je sais pas pour l'instant combien il récupère augmenter les dégâts infligés si l'adversaire n'essaye ni de bloquer ni d'esquiver donc faut pas que je me fasse coincer dans les cordes augmente les dégâts infligés à l'adversaire en cas de chaos et ça c'est pas débloqué alors il récupère de l'énergie dès le départ vous voyez il a pas l'intention de me faire très mal en fait en fait on se rend bien compte lorsque gold attaque vous perdez de l'énergie on se rend compte c'est pas l'initiative qu'il a pas l'intention de gagner le combat donc là il bloque il esquive pas c'est pas forcément le meilleur moment pour jouer en trappeur donc je vais jouer en arpico pour faire des meilleurs blocages maintenant je suis à plus 7 parce que j'ai atteint le 17 ici je rappelle au début vous avez plus 1 à 2 vous avez plus 2 ensuite c'est 5 plus 3 8 plus 4 11 plus 5 14 plus 6 17 plus 7 et à 20 j'aurai plus 8 et à 29 et bien j'aurai plus 11 alors il restaure l'énergie je pense que je vais d'abord je vais faire mon meilleur blocage ensuite après un blocage réussi l'adversaire risque de perdre de l'initiative il me tape pas beaucoup c'est peut-être un peu gâché de faire ça oui mais je vais bloquer moins du coup je vais pas perdre d'énergie modificateur d'attaque réduit l'énergie de l'adversaire ça m'étonnerait que ça puisse me servir le repousser ça me sert à rien il faut juste que je le tambourine et que je le tambourine avec des coups efficaces donc ça c'est pas un coup efficace le crochet lourd 8-8, 8-6 ça c'est un truc efficace mais ça me fait perdre du tonus là j'ai le 17-16 8-6 ça nous fait du 16-12 le coup de pied dans les côtes est quand même vachement plus intéressant et il est pas plus cher à prendre 14-13 pour 12 7-6 6-6 8-7 7-6 7-7 6-6 on a un 7-6 qui est quand même pas si mal quand on y pense parce qu'il est gratuit l'upercute lourd on va l'entraîner un peu après tous ses silver on va s'entraîner on va s'entraîner à faire des uppercutes lourds non et je vais laisser le coup de poing latéral pour au cas où mes points d'initiative soient décalés ouais je pense que c'est bien on va taper fort bloquer un peu et juste essayer de lui faire perdre un peu d'initiative si je bloque on essaye pas de lui faire baisser son énergie parce que ce monsieur ne va même pas taper tout le temps regardez alors notez quand il régénère moi je régénère plus 6 j'ai l'impression qu'il s'est mis en esquive il perd beaucoup d'énergie ah oui il a changé les astuces ah il a la respiration profonde le petit coquin là mais je pense que je ne change pas de stratégie il le défonce voilà par contre j'aurais dû faire plus attention et me méfier il avait changé de stratégie entre le tour et le round 1 ou 2 et moi je me suis contenté de penser que c'était pareil j'ai gagné plus 100 grâce au hacking c'est quand même pas si mal et moins 19 dollars ça c'est le prix que j'avais payé pour refaire mon combat tout de suite succédez vous que faites vous ici vous avez votre propre ligue le truc c'est que c'est plus vraiment pareil sans toi tu me manques fiston wow vraiment je devrais passer me voir de temps en temps un peu de sparing pour la forme quelques histoires à partager ça te dit bah ouais hey félicitations alors vous noterez deux trucs qu'en combattant gold j'ai déclenché une quête et un événement si vous combattez pas gold vous risquez d'avoir à la fois cet événement qui disparaît et même le truc avec gold aussi donc faites très attention dans cette ligue malheureusement il y a des quêtes qui sont buggées si vous sautez les combats et que vous allez très vite ce qui est pourtant plus rentable faire un combat contre un mec très haut puis après un match contre un mec très bas vous gagnez beaucoup d'argent contre le mec très bas et bah vous perdez des quêtes définitivement bien sûr que j'aime les donuts vous pouvez aller chercher l'entreprise de la maison de ville est assez peu fiable c'est vraiment de faim bien avant bah ouais donc aller chercher des donuts ça peut s'avérer dangereux donc il faut que j'aille travailler pour pouvoir aller chercher des donuts mais attention il faut que je sois en forme pour demain pour mon entraînement chaud 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 je vais repousser complètement les donuts et me préparer pour mon entraînement de demain j'ai pas de sous maintenant j'ai pas de sous j'ai pas d'argent je peux faire un entraînement au trombode bien sûr que je peux faire un entraînement au trombode on va pas s'embêter on va faire un entraînement au trombode en plus là j'ai progressé du coup du coup je peux aller m'entraîner toute la nuit pour monter mon tonus et demain je fais un entraînement au trombode et après je suis riche bien comme Gold est parti de la ligue j'ai pas monté de place et comme j'ai pas de sous je pourrais être amené à vouloir le combattre là et gagner 374 Boris ça me coûterait 10 de le défier franchement je vais combattre en dessous ça va me permettre de payer ma cassette j'espère j'ai une cassette à aller voir d'ailleurs ouais je sais mais c'est en train de mon trombode aujourd'hui ça y est je vais retrouver mon tonus alors je suis synchro comment je suis synchro comme pas synchro il faut que je fasse 15 minutes de ça parfait là je suis synchro et maintenant je peux rester là dessus tranquille alors vous voyez que mon tonus remonte un petit peu là ici donc j'ai pas besoin de m'embêter à le faire c'est pas des techniques que j'utilise beaucoup alors aujourd'hui je vais vous apprendre à vous passer d'un double bobo mais alors vous ne pouvez le faire que si vous avez un pote trombone qui est un pote trombone bon donc puisque vous n'avez pas de pote trombone on va directement passer au coup je vais vous montrer le coup de pied voilà maintenant vous faites apparaître votre pote trombone et vous pouvez enchaîner j'espère que vous êtes venu avec des doubles bobos du coup alors les petits coeurs peuvent revenir pile poil ah j'ai plus de surcharge c'est assez bien ça mais là il n'y a rien qui est revenu donc je vais leur faire un entraînement comme ça ensuite je vais me manger un petit trombone on va leur parler un petit peu est-ce que j'ai un coup qui est revenu en vert non j'aime pas gâcher quand c'est vert clair autant faire de l'entraînement même s'il y a des plus 25 l'idée c'est vraiment d'utiliser plus 25 quand c'est vert clair donc on fait toujours enfin quand c'est vert foncé on fait toujours du vert foncé allez on n'est pas là pour faire de toute façon un entraînement qui aille jusqu'à la prime tant qu'on n'a pas un nouveau petit bonhomme on n'y arrivera pas ou probablement pas si j'avais eu le droit de faire 6 entraînements comme ça avec vert clair plus 25 je pense que je peux atteindre la petite prime même avec 4 bonhommes ok par contre ils n'aimaient pas l'entraînement comme ça ben non normal ils n'aiment pas l'entraînement comme ça ce qu'ils aiment c'est quand on leur quand on leur apprend des coups donc si vous faites trop d'entraînement au sol trop d'entraînement tapis etc ben ils n'aiment pas ça ils ne sont pas contents donc vous leur remontez le moral c'est pareil la paperasse c'est plus efficace mais si vous ne faites que de la paperasse ben chez les flics vous perdez le truc donc j'ai 12 heures mais j'ai 260 du coup ça ne sera pas un truc de flic trombone à moins que j'aille acheter alors une cassette ça ne me paraît pas possible ouais ça ne me paraît pas possible une cassette si j'allais déjà je pense que je vais faire un aller-retour faire ça est-ce que je peux dépenser 260 et me faire un commissariat trombone ça ne m'étonnerait 260 je ne vois pas comment je peux les dépenser je pourrais remplir mon frigo ben dans ce cas là il me dira d'aller manger chez moi je ne peux pas acheter 3 cafés par contre ce que je peux faire c'est aller regarder une des cassettes chapeau un chapeau mince monsieur vos armes tout ce qu'il y a ton état d'arrestation ceci est votre dernier avertissement qu'est-ce que tu fais je suis la loi même pote mais dis bonjour mon petit copain non merci mais qu'est-ce que tu racontes mort ou vive mais qu'est-ce qu'il se passe ici c'est les nouilles elles sont dégueuses ouais on a clairement un problème avec les nouilles ne bouge pas mon pote je vais ranger ça bon du coup pas de cassette il faudrait que je viens de travailler la journée chez vous mais c'est pas facile de travailler la journée ici du coup il faudrait que je change mon programme puisque c'est pas facile de travailler la journée il faut dormir de temps en temps parce qu'il y a des quêtes qui se déclenchent que quand on dort je vous le dis je commence à être presque fauché purée j'ai pas fait mon entraînement ici comme quoi j'arrive à faire partir mon fric j'espère que tu passerais alors ton boulot ça roule on va en parler même pas je suis complètement débordé content d'apprendre et comment un petit combat ça te dit bien sûr de toute façon j'étais venu là pour ça en fait donc le percute lourd ouais j'ai aussi mon coup de pied tournant à finir j'en ai tellement gars le coup de point latéral ouais on va finir on va finir le coup de point latéral et on va commencer le crochet lourd ou le direct au corps le direct au corps le coup de point latéral ok on y va comme ça pas la peine de bloquer donc là on a validé le coup de point latéral on a le direct etc par contre on voit bien qu'il a plus de vie donc je ne peux entraîner que des trucs qui n'utilisent pas de tenus parce que sinon ce qui va se passer c'est que je vais perdre mon tenus pour rien et je n'ai plus rien qui n'utilise pas de tenus donc je vais faire du saut à la corde ça ne sert à rien de le maîtriser et ça ne sert à rien non plus que je fasse autre chose je vais devoir y aller attends je vais te demander un petit con un autre petit con pourquoi m'avez-vous demandé de venir Gold c'est un certain Gold qui t'a demandé ça ouais bref nous n'avons pas grand chose à nous dire allez je file ton père tu m'as posé des questions sur lui on dirait pour rembourser une dette pour rembourser une dette évidemment t'imagines peut-être que nous étions sur la liste de Noël mutuelle je ne sais pas pourquoi ce truc était si important pour ton père il aimait beaucoup les animaux ah bon ouais il avait un chat qui s'appelait Fifi ou un truc comme ça il a eu du chagrin le jour où le chat est mort il faut dire que Fifi était un peu con sur les bords littéralement il est tombé devant une fenêtre ou un truc du genre ton père arrivait chez mon arme il s'est crué sur mon épaule il n'arrêtait pas de dire je l'ai laissé tomber Silver chaque fois que je ferme les yeux je le revois en train de me supplier en fait le rêve qu'on vient de faire c'est un rêve que notre père a fait miaou miaou argent pas trop massive bon Silver on va y aller je fais une conversation parce que quand tu veux il est 20h j'ai du fric et ça ça dure 2h15 sérieux 2h15 1h30 pour 184 20 minutes de barre c'est 100 il ne faut pas venir ici payer je gagne 100 en 20 minutes de barre donc bon par contre là en 20 minutes alors là c'est parce que j'ai pas du activer ma carte normalement c'est 1000 et quelques en 10 fois 20 minutes je gagne 1000 mais en fait on se rend compte que c'est à peu près pareil que la barre maintenant qu'on a la barre on se rend bien compte que ils ont beau avoir des super neuroentraînements alors il y en a encore une étape au dessus bah ça vaut pas vraiment le coup le problème que j'ai c'est que si j'arrête les neuroentraînements j'ai plus de spécificier moi j'ai que c'est pas la barre que j'ai c'est le punching ball si j'arrête ça je suis obligé de repasser pleinement en salle et pleinement en salle pour l'instant je n'ai qu'un agré il faudrait attendre d'avoir acheté le deuxième agré de toute façon je n'ai pas assez de sous mais quand même allez on va faire ça n'oublions pas que demain on doit faire flic très bien j'ai plein de double bougo sur moi j'aurai mon salaire de flic il faut apporter les deux notes à l'épicerie d'apu je suis quand même assez en forme je vais apporter les deux notes à l'épicerie d'apu je cherche une commande pour Barry une boîte de Donatune pas si vite misérable j'ai reparté hors d'activité hein cet homme s'est retrouvé impliqué dans des activités de livraison licité à travers toute la ville je suis obligé de le faire parce qu'absolument tout le monde déteste faire appel à vous c'est une équisition très sérieuse et bien j'ai plein d'autres en réserve j'exige de parler à votre responsable dites moi qui n'a pas dit ça alors comme ça vous voulez discuter avec mon responsable et bien vous allez devoir commencer par discuter avec mes points ok alors on va passer en trappeur non c'est un bloqueur pas besoin de passer en trappeur qu'est-ce qu'il a lui attrape la jambe qui augmente sa consommation d'énergie il va me bouffer mon énergie il a 18 il récupère plus il a plus d'énergie que moi il récupère autant d'énergie que moi je ne suis pas à fond il a par contre il a moins d'action donc en fait il va se fatiguer en énergie beaucoup plus lentement que moi il dépense 9 8 mais 12 en un seul son direct du corps est puissant évidemment qu'il est puissant et consomme de l'énergie certes mais visiblement mais il a moins de problèmes d'énergie vous augmentez vos chances de réussir vos blocages il est vraiment plus fort que moi parce que ça ça doit être un truc ça doit être un 18 ça doit être après le niveau du trappeur ok comment je vais pouvoir le battre il va bloquer il va me faire perdre de l'énergie il faut que j'y aille à la en économie d'énergie ou les esquive j'esquive quand même mieux que je ne bloque restaure de l'énergie si je rate mes esquives j'augmente mes chances de réussir les esquives et j'ai plus d'énergie entre chaque round ça me donnerait un plus 22 de démarrer comme ça le trappeur aussi l'arpicot aussi non je gagne plus 22 quoi qu'il arrive parce que c'est mon style que j'avais avant d'arriver et qu'il me l'a donné le plus 22 mais je ne vois pas en quoi jouer en esquive va m'apporter un bonus il me coince dans les cordes mais si je bloque il ne va pas me coincer dans les cordes il n'esquive pas ça ne me sert vraiment à rien ça mes ressources d'énergie au début de la phase de défense c'est peut-être mieux mes réduits chances d'esquive non c'est vraiment de l'anti-esquive le trappeur très bien donc plus que le trappeur c'est de l'anti-esquive donc il faut que j'optimise mon énergie en utilisant le fait que j'attaque moins pour régène le problème c'est que si je régène il régène aussi mais deux fois moins que moi puisque moi j'utilise la corde à sauter je pense qu'on va jouer là-dessus je régène une fois sur trois deux fois mieux que lui on va être équilibré en termes de régénération et il faut que j'utilise mes meilleurs coups mais alors vraiment parce que sinon je ne vais pas le battre le direct au corps moi aussi 12-11 le pet chicot alors par contre il n'utilise que des trucs comme ça il n'utilise 4 il pourra tenir que ça aussi ah il utilise le coquillage d'accord donc il ne peut pas tenir comme ça longtemps 6 il ne peut tenir que 3 rounds il faut que je tienne et après il va commencer à arrêter ses stratégies alors que moi je peux tenir plus longtemps si j'utilise moins de trucs comme ça je vais lui faire perdre de l'initiative ça ça sera bien de l'énergie aussi le repousser ne me sert à rien on sent bien que je ne vais pas lui faire perdre d'énergie pas la peine de jouer là-dessus direct au corps direct au corps non je vais tenter celui-ci ah mais c'est un double 14-3 c'est rien d'intéressant 17-16 c'est un double on ne veut pas que le combat aille vite direct au corps il est chaud 8-8 8-6 le coup de pied dans les côtes finalement il est assez rentable celui-là voilà moi je prends que 3 points je peux tenir 4 rounds comme ça lui par contre il ne doit pas pouvoir tenir que 3 rounds ok c'est vraiment je vise la victoire à round 5 quand je gagne plus 13 il gagne plus 7 ok j'ai quand même un petit peu baissé son énergie et lui il ne change pas de strat pour l'instant ce qui est normal il peut la maintenir 3 rounds on le sait il ne change pas il ne change pas Il n'a plus de points Mais il continue à utiliser le même nombre de points Donc le jeu triche Ce qui ne m'aide pas Par contre là je vois qu'il est commencé à perdre en énergie Il faudrait moi maintenant Que j'arrête de le faire gagner de l'énergie Pendant mon combat Et au contraire On va vraiment essayer d'aller A fond Et de faire un round Par contre il perd de l'énergie On va faire un round à fond Et profiter d'un très avantage d'énergie Ok ça y est Il est tout en double inhalation Il triche quand même encore un petit peu Moi j'ai quand même suffisamment d'énergie Pour essayer de le Ah bah non mais je ne peux plus utiliser mes coups spéciaux Donc on y va Mes meilleurs coups c'est lesquels J'ai un 7-6 ici Un petit 8-7 J'ai ça qui est efficace Bien sûr Coup de pied dans les côtes 8-6 c'est vraiment pas Ça ne vaut pas le coup de dépenser pour faire un 8-6 Là j'ai un 8-7 ici Ça ferait très bien l'affaire Allez go Ce n'est pas un combat facile Et là il faut l'acheter très vite Bon Ce n'est pas une livraison de donuts facile à faire Alors Où puis-je trouver mon chef A la tour Troisième étage à droite Et pour les donuts Bon allez ils sont encore chauds Ils sont à vous Bah oui je m'en occupe Ouais mais ce n'est pas une question de donuts C'est une question de justice Très bien très bien Est-ce que j'y vais maintenant ? J'y vais maintenant Parce que là on a un truc super intéressant à gagner Juste un gars en chemise hawaïenne Effectivement Il ne se passe rien quand on va cliquer sur lui C'est juste un gars en chemise hawaïenne Ah il y a un truc formidable là Un client mécontent Ah vous voulez parler de cette vieille cassette vidéo débile ? Euh non je veux parler de l'horrible service que vous proposez Comment avez-vous obtenu cette adresse ? Votre livre a fini par lâcher le morceau Vous savez le petit con Celui qui se soucie plus De la dent qu'il a contre moi Que de s'occuper de faire son boulot correctement Ah mon fils Ouais Votre fils Ouais C'est la seule raison pour laquelle il est embauché aussi Ouais Prenne-t-il suffisamment la ville ? Alors vous devriez passer de lui Mais vous pourriez-t-il Écoutez Toute ma vie Durant ma mère m'a jamais laissé poser un pied en ville Personne n'a jamais aussi peur que moi De simplement pousser la porte de la boutique Mais regardez aujourd'hui Je suis champion de la ligue de combat Je suis policier en traîneur sportif Si vous laissez une chance à votre fils Ça pourrait bien que même lui Il finisse par devenir quelqu'un de bien En fait la loi concernant les activités de livraison illicite Les activités de livraison illicite ? Ouais évidemment c'était du flanc Vous avez mentionné une cassette vidéo ? Ah une idée C'est juste un film qu'un client a demandé à se faire livrer C'était il y a 3 ans Mais nous n'avons toujours pas réussi à effectuer cette livraison Ouais je veux bien m'en charger Mince Donc il faut que j'y retourne avec 100$ Ça ne me paraît pas invisable Y compris dans la journée Qu'est-ce que tu veux toi ? Ah oui ! C'est quoi cette histoire de nouilles ? Je vais essayer de mettre sur le champ Sinon je ne réponds plus de rien Ah qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais vous le dire Mon pote est devenu dago après avoir bouffé vos nouilles Pourquoi ça a très bien part avec moi ? Il passe sa vie à regarder le vieux nanar Ouais mais il n'avait pas la bave aux lèvres avant Des centaines d'autres facteurs peuvent entrer en compte L'écologie, les tempêtes magnétiques Vous avez bouffé vos nouilles ? Non merci, je viens de manger Je n'ai pas faim du tout Bouffez ces nouilles ! Ok Ben alors Vous voyez tout va bien ? Elles sont peut-être un peu collantes Les légumes ne sont pas très frais Mais ce n'est pas un crime Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu me dois 20$ pour les nouilles en tout cas Bon Du coup je vais travailler Mais je vais gagner 20$ de moins La vie n'est pas drôle La vie n'est pas drôle Donc j'ai une cassette à aller acheter pour 120$ Mais je dois aussi payer pour gagner plus de trucs Ah non je fais un combat contre un mec en dessous Donc ça c'est la bonne nouvelle Bon je suis flic dans 1h30 Bon je suis flic dans 1h30 C'est un film normalement Donc je vais à la tour Et bien la tour ça me fera une étape Je crois que j'ai deux cassettes du coup Celle de Mick et celle de... Marché de livraison pas terrible pour être honnête Surtout contre le fait que j'ai perdu mon employé Vous avez bien sourcié votre fils ? Pas encore je lui ai posé un congé forcé J'ai l'envisage de discuter avec lui Ah c'est bien Il me disait Ouais Attendez que vous semblez être impressionné de livraison A travers tout tel Peut-être que vous pourriez travailler pour nous Ben ouais Trois colis vont... Donc pour être livrés à leur destinataire Un pour Silver Un pour Apu Et un au commissariat Nickel Ben c'est une mission Une mission vertueuse Profitez bien de votre film Vous me rappelez à qui je suis sans vrai Ah c'est pas tout de suite le pass Mince Est-ce que je fais des livraisons ? Ben ouais J'ai un peu d'argent Livraison spéciale Le colis pour Silver je peux pas le livrer C'est à 8h Et comment ces donuts c'est à... Il y a 5 ans ? Ouais Ah ils sont pétrifiés Parfaitement impropres à la consommation Ben ouais Du coup Je les mets à la poubelle Ta mère touche pas mes donuts Ok Bon Je vais m'occuper de leur cas Ok ok Je touche pas tes donuts Les voisins chapeau Voilà une paire de chaussures pour Apu Qu'est-ce que c'est ? Des chaussures Du cœur étalien De la plus haute qualité Comme disait la pub Tout le style Tout le confort La classe Exactement Sauf que j'ai commandé ces chaussures il y a 20 ans Et qu'aujourd'hui j'ai plus de pieds pour les porter Ah ouais C'est un problème Ça craint Qu'est-ce censé faire un... Qu'est-on censé faire en tant que livreur Dans ce genre de situation ? Ah ouais Je sais Bonne journée monsieur On va aller chier Henri Ah bah ça va mieux Une petite cassette Une autre cassette Ouais celle-là je veux bien Je ne sais pas si c'est laquelle par contre je te dis Universal Soldiers Postières pardon Alors sandwich à la baveuse restaure plus de points de vie Augmente l'efficacité au travail Oui le tonus se recharge plus vite pendant l'entraînement Oui c'est la bonne cassette Je l'aime bien celle-là Livrer, livrer, livrer Ça me rappelle quelque chose Bien Universal Livreur C'est la cassette que m'a donné Mique Les tenus se recharge plus vite Alors ça le sandwich à la baveuse Attention C'est pas un truc qu'on achète normalement Donc Je ne vais pas prendre le pouvoir pour l'instant Il est pique-poil 8h normalement Puisque c'est 90 minutes un film Tout à fait Je dois quand même lui demander comment ça va Il sent comme Rookie Tu as clé toutes les suites Ouais La vache Tu te souviens de quoi que ce soit Que tu m'as porté des nuques spéciales Et que j'ai chanté Makuma Attends attends J'étais heureux A l'idée de faire ainsi Mais après ça le trou noir Tout noir Bon sang En fait je me souviens m'être senti Comme si il n'y avait rien de plus beau monde Que d'être au service de la corporation Ouais Un truc de dingue Des nouilles pas vrai On n'avait plus jamais autre chose Que du popcorn à propos T'en veux Merci Il est là parce que je ne peux pas le mettre là Donc maintenant Vous voyez J'ai une cassette inconnue ici Mais surtout J'ai un boulot qui m'attend Allez hop Ma vie est dure Tellement de choses à faire Donc il faut obligatoirement que Je remonte avec eux Je peux faire exactement 4 patrouilles Parce qu'ils devraient du coup Pas trop baisser La satisfaction De mes Mes potes Je vais manger mon popcorn Si ça les baisse quand même Ah ouais C'est fou ça On passe la vie à remonter la Du coup je ne veux pas valider ma journée Si peut-être Probablement que si Elle est valide en tout cas Mais je n'ai plus d'énergie Et ce n'est pas un double bobo Qui va m'aider Du coup je vais me prendre un petit café Bon et demain j'ai un match Contre un gros naze Qui va me rapporter 3 ou 400 Donc demain il faut absolument Que j'aille acheter la cassette à 400 Parce que mon match Normalement Est censé me rapporter Boris il est passé en dessous de moi Ah bah oui C'est possible Ça ne me dit pas Combien ça va me rapporter Bien Demain J'ai absolument pas De travail à faire Donc Je dirais bien C'est le moment de se neuroentraîner Pour une dernière fois Il faudrait quand même Que je me remette sur pied Ce que je sais C'est qu'il y a des trucs Qui se déclenchent quand on dort Donc Premier truc que je vais faire Je vais dormir un petit peu Rien de qui s'est déclenché Mais au moins je suis en forme Je mange de bobos Je suis super en forme Mon prochain combat C'est contre un mec en dessous J'ai pas besoin de le payer J'ai raté l'occasion D'amener les donuts Parce que c'est plus l'heure d'ouverture 9h-18h C'est jamais les heures d'ouverture Mais demain 9h je peux y aller Petite séance d'entraînement Je lui amène ses donuts Je suis pas loin quand même De pouvoir me payer mon truc là Mais si je me paye mon truc J'ai pu A qui j'ai oublié ? Livrer le colis Retourner voir J'ai pas livré à silver Faut que je livre à silver Faut que je livre les donuts J'ai deux livraisons à faire Deux livraisons Et puis peut-être une promotion quand même Celle là elle est toujours pas finie J'ai des choses à découvrir Je sais pas où je dois aller Pour les découvrir Donc Faudrait que je travaille en journaliste Demain un petit peu Pour débloquer La La promotion suivante Ici là Parce qu'apparemment La cuisine très facile C'est terminé Et peut-être que je devrais Augmenter un petit peu ma force Mais c'est trop tôt Trop tôt pour augmenter la force Pour la passer à 10 En tout cas c'est fini pour aujourd'hui Je vous remercie d'avoir regardé J'espère que ça vous a plu Et à tout de suite pour la suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada